Le logiciel de votre véhicule peut être mis à jour à l'aide de mise à jour en direct grâce à une connexion Wi-Fi sécurisée. Seuls les réseaux Wi-Fi à 2,4 GHz peuvent être connectés. Il est recommandé d'avoir un signal de forte intensité. Branchez votre véhicule à un endroit bien ventilé pour éviter toute exposition à des émanations dangereuses. Pour vous connecter à votre réseau Wi-Fi, appuyez sur Menu, puis touchez Connexion et appuyez sur l'onglet Wi-Fi. Touchez le nom de votre réseau Wi-Fi dans la liste et saisissez votre mot de passe Wi-Fi lorsque vous y êtes invité. Le message connecté s'affichera sous le nom du réseau lorsque la connexion avec votre véhicule sera établie. Pour mettre à jour manuellement votre logiciel, appuyez sur Menu, touchez Info, touchez Renseignements sur le système, touchez Mise à jour du logiciel. À partir de cet écran, vous pouvez appuyer sur Méthode de mise à jour pour définir si votre système vous avertit automatiquement des mises à jour ou non. Pour lancer les mises à jour, appuyez sur Commencer la mise à jour du logiciel, puis touchez Vérification des mises à jour. L'écran suivant indiquera si le logiciel est actuellement à jour ou s'il y a une mise à jour à télécharger. Une fois le processus de mise à jour terminé, un message indique que vous devez redémarrer votre véhicule pour terminer le processus de mise à jour. Après avoir éteint votre véhicule, attendez 20 minutes avant de redémarrer le système. Pour mettre à jour manuellement le logiciel de la carte, branchez le véhicule à un réseau Wi-Fi disponible, appuyez sur Menu, touchez Info, Renseignements sur le système, Mise à jour cartographique, puis Mettre à jour par Wi-Fi. Sélectionnez une zone à mettre à jour et touchez Démarrer, Oui, puis OK. Veuillez consulter le manuel du conducteur Nissan Connect pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques.